bonjour bienvenue dans cette qui danse du jour voyons les énergies du jour qu'est ce que les cartes vont nous raconter aujourd'hui avec le grand jeu de mademoiselle normand puis d'autres d'autres jeux que j'ai à côté on verra allez c'est parti j'espère que tu vas bien que la semaine démarre bien pour toi justement on va voir aujourd'hui de quoi il s'agit quelle est histoire qui peut être racontée l'histoire qui peut être racontée aujourd'hui voici castor et pollux ce sont des jumeaux cosmiques et castor et pollux nous parle de lien d'âme ici tu vois il est question d'amour qui des sentiments il ya des sentiments les sentiments sont sont des sentiments partagés dans une relation sentimentale castor et pollux nous parle aussi de quelque chose qui peut d'une relation qui peut parfois être complexe compliqué avec des difficultés néanmoins ce sont des jumeaux donc on est on peut avoir une une relation des liens d'âme par exemple des liens gémellaires 1 ici ici nous sommes dans le signe astrologique des gémeaux on est ça représente plutôt le genre masculin ici donc la carte qui cette carte là est au centre elle nous parle de l'état d'esprit du consultant de la consultante on pourrait penser à un homme ou à une femme qui pense à un homme ici ça nous parle aussi de blessure affective dans tous les cas il ya vraiment un amour qui est qui est partagé il ya vraiment l'envie d'être ensemble voilà d'une union avec ce désir d'union on voit que c'est quand même pas si simple que ça tu as le romarin seringa et le lierre on a un lierre on voit pas ici mais le lierre on dit qu'il entoure des épines et donc il entoure l'épine pardon c'est à dire qui entoure l'épine mais là on le voit pas en tout cas les questions d'amour et d'un part d'un amour qui est fraternel donc on pourrait penser aussi à des à une amitié mais à une amitié amoureuse par exemple voilà le romarin ça c'est intéressant si tu as du romarin dans ton jardin parce que ça nous parle de d'avoir l'espoir de ce de s'unir avec cette personne un espoir d'union donc ici on peut penser aussi on parlait de blessure affective d'un voilà de souvenirs d'une union qui a été forte qui peut être est terminée je sais pas on va voir la suite ça peut être une union aussi dans le travail un par exemple où il ya une association qui était forte et puis qui est terminée et puis voilà la personne ici repense à ses souvenirs là puis c'est quand même assez douloureux en tout cas ici c'est vraiment la carte de de l'union ça peut être une amitié très très forte une amitié vraiment fraternelle très forte ça peut être une amour un amour pardon une amitié amoureuse mais vraiment cette notion de deux sentiments que sont forts que sont partagés du désir de s'unir alors on va aller voir aussi par la suite alors pour la petite histoire les ces jumeaux sont nés ont dit qu'ils sont nés des amours de jupiter et il avait et deux et deux les dents la fille du roi des tolis et s'était transforme puisque jupiter il a le don de se transformer un petit peu en différents animaux différentes formes par exemple qui est ce qui s'était il s'était il s'était transformé en taureau et c'est la carte du taureau d'ailleurs pour pour séduire europe ben là il s'est transformé en signe pour séduire l'aida et on va dire la femme de jupiter c'est junon et junon était jalouse puisque jupiter il il papillonnait à droite à gauche donc en fait ces jumeaux cosmiques castor et pollux qu'on appelle aussi les dioscures et bien sont nés on dit par d'un nef miraculeux des amours de jupiter et de l'aida voilà donc ils ont ils ont participé aussi à l'expédition des argonautes si tu connais un petit peu là la mythologie la mythologie grecque et puis c'était les frères de hélène on disait à l'époque la belle hélène donc on est dans un temps ici qui est rapproché et nous allons voir la suite des événements de quoi cela va nous parler bien que castor et pollux ici nous parle vraiment de effectivement avec le trois deux carreaux bon d'amour partagé qui sont un peu compliqué puisqu'on parle de blessures affectives ça nous parle de aussi que tu as une bonne étoile au dessus de la tête tu vois si cette cette carte elle te parle et qu'elle t'apporte aussi de l'amour de l'amitié qu'elle t'apporte dans tous les domaines voilà un soutien aussi des liens des liens relationnels qui sont forts et qui sont importants quel que soit le domaine ça nous parle aussi de ça au niveau de la santé ça nous parle que la santé va bien en général il ya un équilibre voilà en tout cas c'est la carte des échanges des liens affectifs tu l'auras compris on voit que c'est quelque chose qui est important pour toi en ce moment et puis vu la période eh bien oui oui il peut y avoir des échanges nous sommes en période de fête donc alors cette guidance si elle te parle elle est intemporelle ainsi elle te parle même si c'est pas pendant les périodes de fête bien tu gardes le message qui te parle justement qui résonne en toi donc ici elle est c'est aussi la carte des encouragements dans le 3 de carreau on te dit d'être persévérante persévérant les actions tous les nouveaux projets ici vont être vraiment aidé on dit favoriser en tout cas cette carte là elle parle de mobilité donc de déplacement c'est la lettre e en mots clés de déplacement de changement de lieu de changement de d'emploi mais de changement de lieu de lieu donc ça peut être des mutations en tout cas il ya vraiment des transformations qui vont se passer mais c'est plutôt favorable pour l'avenir pour être sûr il va falloir qu'on tire deux autres cartes alors on y va voilà je t'ai fait un petit peu le tour je t'ai pas parlé des petits sujets droite et gauche parce que ici par exemple ce serait séparation en amour d'une association quelque chose qui se fait pas une union ne se fait pas là l'union peut se faire mais grâce à un déplacement ensemble grâce à un voyage à deux ou au contraire on s'éloigne on prend du recul par rapport à quelque chose à une situation à une relation qui a été douloureuse donc quel que soit le domaine par exemple mais là on les regarde pas parce que la carte est au centre on va voir pour une autre ça veut pas deux autres cartes à droite et à gauche on peut faire des tirages à cinq cartes dans 15 minutes j'ai clairement pas le temps de les faire les tirages à cinq cartes donc va voir sur la chaîne youtube sacré féminin tu en trouveras sur le féminin le masculin est justement les liens d'âme aussi ces liens ces relations d'âme où tu as l'impression d'être avec ton jumeau appelle ça les flammes jumelles ou les âmes jumelles ici eh bien oui on a quelque chose qui se fait il va falloir utiliser justement tout son pouvoir de séduction on est en capricorne tu as vu c'est je te parlais du temps rapproché avec les gémeaux et là tu as vu en capricorne on est donc oui c'est c'est favorisé tu vois là c'est l'architecte avec son diplôme donc mets en place des actions parce que là il ya une réussite ici il faudra vraiment utiliser tout et dont tout est talent ton charisme ne pas te cacher te montrer oser être toi oser ta différence on continue oups non ben non j'en ai deux j'en veux une pour voir eh ben voilà elle est restée coincée voilà donc apparaît on voit bien que il a été question d'une séparation d'un chemin qui a été fait ce qui a été fait seul isis a perdu osiris elle le découvre il est mort derrière un buisson on parle de la perte d'un ami d'une amie quelqu'un qui est cher ici c'est aussi de tristesse néanmoins à l'aétitia qui nous parle vraiment de bonheur de réalisation il est clairement question de réalisation de vœux affectifs ici ou réalisation d'un projet d'une association donc dans le domaine professionnel site le désir tu pensais par exemple à avoir un projet on te dit que si tu le fais avec quelqu'un en qui tu as confiance quelqu'un de coeur aussi un parce que là on est c'est vraiment le coeur aussi les liens sont profonds sont partagés et bien on te dit de le faire ça pourrait être par exemple avoir une idée avec un frère ou une sœur aussi ou un frère une sœur dame également après une période de solitude et de séparation ici il ya quelque chose de positif on voit bien qu'il est question de projet parce que quand même on a le 7 de trèfle là le 7 de trèfle on bat on est en capricorne c'est le le grand géant qui essaie d'attraper le dieu pan le dieu pan s'est transformé en capricorne et il est question d'utiliser vraiment tout son pouvoir de séduction pour pour avancer tu vois il en train le grand géant est en train d'ascensionner il grimpe la montagne alors peut y avoir effectivement parfois de nous peut-être de l'anxiété de l'angoisse des craintes quant au chemin à suivre d'ailleurs la constellation d'orient va nous parler de doutes et d'incertitudes mais on te dit de mettre vraiment été de te mettre en valeur encore une fois d'utiliser tout ton potentialité dont tes talents un pouvoir de séduction c'est positif son charisme dans ce sens là et tu verras tes efforts récompensés avec justement moi je dis que c'est un architecte qui travaille qui a acquis à son son plan là l'architecte ou voir un ouvrier en tout cas on a quelqu'un qui a un marco un marteau à la main justement et et donc il construit avec ses mains donc on te de dire lui tu vois il s'élève à la force de ses mains il grimpe la montagne à la force de ses mains donc on peut très bien avoir cette notion de bâtir quelque chose de bâtir réellement au sens propre comme au sens figuré on a vraiment cette notion là ici donc ici dans une relation par exemple affective et bien en utilisant tout son charisme son charme son charme son pouvoir de séduction en montrant cette belle personne de valeur que tu es et bien on te dit que tes efforts seront récompensés et il est question de joie et de bonheur et puis dans le domaine professionnel et bien c'est pareil il ya cette notion de persévérance qui est là on te dit qu'elle sera récompensée on te parle de temps de patience qui seront nécessaires ou comme là c'est dans le futur donc auront été nécessaires pour réaliser ce que tu souhaites réaliser pour atteindre les objectifs que tu que tu que tu souhaitais le fait aussi faut savoir de s'élever comme ça nous parle d'ambition on a des personnes ici ambitieuses donc on te dit de croire en toi de pas baisser les bras et puis comme on dit oui bah ici on te dit très clairement que la lutte elle n'est pas inutile au contraire elle t'emmène au succès voilà bon il ya lutte et lutte il ya lutte avec douceur et bienveillance voilà et au niveau financier c'est pareil il est question de patience encore une fois et il y aura plus de clarté il y aura une libération peut-être des et des difficultés financières en tout cas elle sera il y aura une aide pour s'en libérer et pour assurer assurer l'avenir donc ici il n'y a pas de soucis majeurs bien au contraire et puis si tu penses à t'associer associé toi voilà donc on voit bien après une séparation il ya quand même quelque chose là qui qui avance on nous parle d'une relation je te disais qui était par exemple pas si simple que ça avec des difficultés mais qui est très forte et qui verra finalement comme on dit les efforts seront récompensés grâce à cette persévérance et à cette passion et à la lettre u donc c'est aussi peut-être que c'est le chemin parcours c'est à dire cette perte cette séparation quel que soit le domaine en fait elle fait partie du chemin de l'âme j'ai envie de dire justement pour pouvoir s'élever et apprendre c'est un apprentissage ça nous parle de ça donc on voit bien que même s'il y ait des moments douloureux par des séparations des ruptures vraiment douloureuses s'il ya eu au niveau professionnel pareil des soucis des difficultés dans l'activité que c'est en train de peut-être se faire et que par exemple la perte d'un emploi c'est c'est une activité professionnelle donc on voit beaucoup de peine on voit que avec les efforts les choses elles s'améliorent les efforts je t'en ai parlé tout à l'heure sont vraiment récompensés au niveau financier eh bien c'est exactement pareil tu vois alors j'avais envie est ce que j'ai le temps de voir oui oui non j'ai pas le temps je te prends une petite carte vite fait ici on te dit de t'abandonner à vivre voilà merci bref 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 Sous-titrage FR ?